Saint-Héloï, plus 659. Fête et le 1er décembre. Galo-Romain, le bon Saint-Héloï, appartenait à une famille de paysans aisés qui travaillaient eux-mêmes leur domaine. À la différence de tant de grands propriétaires qui les faisaient cultiver par de nombreux esclaves, il entra comme apprenti orfèvre dans un atelier où l'on frappait la monnaie royale selon les méthodes romaines anciennes. Ses qualités professionnelles allaient de pair avec une scrupuleuse honnêteté. Il a la confiance du roi qui lui demande de résider à Paris, comme orfèvre royale, fonctionnaire de la trésorerie royale et conseiller à la cour. Nommé « monétaire », fabricant de la monnaie de l'État, à Marseille, il rachètera de nombreux esclaves que l'on vendait sur le port. Rappelé à Paris, il reçoit, entre autres, la commande d'Ornée les tombes de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis et réalise des chasses pour Saint-Germain, Saint-Séverain, Saint-Martin et Sainte-Colombe et de nombreux objets liturgiques pour la nouvelle abbaye de Saint-Denis. En 632, il fonde le monastère de Solignac au sud de Limoges et un an après, dans sa propre maison de l'île de la Cité, le premier monastère féminin de Paris dont il confiera la charge à Saint-Or. Or, ordonné prêtre, il devient évêque de Noyons et Tournée. Un diocèse qui s'étend jusqu'à Courtré, Gans et la Frise néerlandaise. Il tente, sans grand succès, d'évangéliser la région d'Anvers. Au travers de ses sermons, nous connaissons la situation religieuse de cette époque et les superstitions païennes qu'il rencontre. Il fait sienne la spiritualité de Saint-Colomban, le moine irlandais. Et fonde de nombreux monastères. Nous le trouvons au Concile de Chalon-sur-Saône et en Aquitaine, à Uzès et à Marseille. Il meurt en 660, à la veille de partir pour Cahors. Citation. Bien qu'une immense distance nous sépare l'un de l'autre et que nous ne puissions espérer nous revoir sur cette terre, soyons unis dans le Christ. Efforçons-nous de vivre de telle sorte qu'après si peu de temps, nous nous trouvions réunis, en corps et âme tout à la fois, pour l'éternité. Lettre à l'un de ses amis.